bonsoir dame bonsoir Julien je me demandais si c'était toi qui allait démarrer ou moi et bien voilà c'est moi est-ce que ça va bien ? ça va plutôt bien ça va bien aujourd'hui et toi ? écoute moi ça va pas mal c'est un peu en dents de scie depuis le début de la semaine mais aujourd'hui on va dire que ça va bien première chose avant de commencer à discuter est-ce qu'il y a un morceau que t'aimerais qu'on écoute en fond sonore de cette discussion ? dis donc tu me prends complètement au dépourvu en plus ce que j'ai en tête là j'étais en train d'écouter des trucs assez violents donc je suis pas certain que ça fasse une bonne ambiance tu sais ce que tu vas mettre ? tu vas mettre le morceau de Gainsbourg avec Michel Arnaud que tu m'avais proposé pour un épisode il y a deux ans les papillons je sais plus lequel c'était avec grand plaisir ah voilà le souvenir alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta journée aujourd'hui de confinement de ta journée chez toi ? ma journée de confinement c'était une journée de demi confinement j'ai dû aller faire des courses la fameuse épreuve que tout le monde évite parce que vivre dans un 35 mètres carrés ça fait que tu peux pas stocker des masses donc t'arrives assez vite à court de vie à court de vie que tu ailles donc j'ai dû faire cette grande épreuve finalement ça va c'était bien organisé donc ça s'est bien déroulé et puis après j'ai passé ma journée sur mon ordi à bosser 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 et encore bosser parce que bon je suis un stit et là en ce moment c'est un peu régler tous les couacs tout ce qui fonctionne pas bien j'ai envoyé du boulot aux gamins depuis le début de la semaine mais en fait beaucoup n'ont pas pu y avoir accès parce que ce qu'on appelle l'ENT l'espace numérique de travail n'était pas accessible ni pour les parents ni pour les élèves donc j'ai envoyé du travail dans le vide si tu veux et là j'arrive enfin à avoir contact avec certains parents qui du coup débordent de questions parce qu'ils se retrouvent avec tout le boulot d'un coup et ça surprend un peu et puis il y a comme je travaille dans un milieu très défavorisé je suis confronté à des gens qui savent pas forcément se servir des outils informatiques qui sont pas équipés qui ont un smartphone pour 4 enfants tu vois ce genre de truc donc c'est un peu compliqué de gérer tout ça donc j'étais sur l'ordi là dessus et j'ai passé ma journée entre ça et le discord que j'ai mis en place pour l'école pour discuter avec les collègues justement de comment est-ce qu'on pouvait gérer ce genre de truc au mieux donc en gros je suis rentré de mes courses je me suis installé devant l'ordi et j'ai arrêté il y a une heure ah oui d'accord donc c'était un peu long les courses on va y revenir mais justement on va parler du côté pro parce que quand on est un stick on se dit que contrairement aux collégiens aux lycéens ça va pas être facile de les accompagner à distance comme ça par internet comment tu fais concrètement ? pour l'instant c'est un peu la grande inconnue ce qu'on fait avec mes collègues c'est qu'on envoie là pour l'instant on a eu comme consigne aujourd'hui de ne travailler que sur de la révision parce qu'on peut pas apporter de nouvelles notions c'est très compliqué de faire ça sans avoir accès aux enfants aux tableaux aux questions en direct tout genre de choses quand t'as des lycéens tu peux fonctionner avec du discord en faisant une classe à telle heure telle heure là c'est un peu compliqué puis on a des fratries et tout ça c'est très compliqué à gérer donc pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'on envoie des exercices qu'on calibre parce qu'on connait bien nos classes donc on peut faire on fait nos exercices comme on ferait en classe simplement on adapte et on l'envoie et moi en fait ce que je fais c'est que le lendemain j'envoie la nouvelle charge le nouveau le nouveau protocole de boulot avec la correction de la veille dans laquelle en fait j'ai anticipé les difficultés qu'il y a pu avoir et du coup il y a des petites corrections un peu personnalisées à l'intérieur mais ça reste très sommaire mais pour l'instant c'est ce qu'on a trouvé de moins pire on va dire il y a aussi moi j'ai mis en place des powerpoint que je leur envoie qui servent un petit peu à remplacer ce que je ferais au tableau je leur ai envoyé aussi des fichiers audio je leur ai lu je suis des gamins qui ont du mal à lire donc du coup je leur lis soit les consignes soit le roman en cours et tout ce genre de truc et du coup je leur envoie des petits fichiers audio et j'ai des collègues en maternelle qui font des petites vidéos qui mettent après sur Youtube et tout ça c'est chacun fait c'est un peu fait de briques et de brocs mais c'est fait avec plein de générosité j'ai l'impression c'est plutôt chouette oui parce que ça s'est mis en place très très vite en fait il y a une semaine il y a une semaine on apprenait que les écoles allaient fermer quasiment jour pour jour heure pour heure jeudi soir le discours du président c'était jeudi soir donc on a été vraiment pris vraiment pris de cours tant et si bien que tu vois le vendredi moi j'avais des élèves qui étaient absents donc j'ai des élèves qui sont chez eux ils n'ont pas du tout de matériel il y en a qui sont partis avec leur roman d'autres non donc du coup pour filer le boulot je prends des photos du mien que je leur envoie aussi par mail ce genre de truc c'est compliqué comment ça se passe du coup ce côté précarité face aux technologies si tout le monde effectivement n'a pas un ordinateur pour se connecter une grosse connexion tu sais d'ores et déjà que tu vas perdre des élèves sur cette période là à cause de ça ben en fait je pense surtout au niveau de la classe c'est possible qu'il y ait des élèves qui étaient déjà des élèves qui avaient du mal à avoir un suivi à la maison qui vont être un peu laissés à eux-mêmes mais je pense que ce sera pas encore trop trop le problème principal le vrai problème à mon sens c'est plus au niveau global au niveau national en fait où tu vas avoir des écarts qui vont être vraiment fous entre des enfants qui viennent de milieux favorisés de villes etc avec des gamins comme les miens qui ont comme je te disais tout à l'heure un smartphone pour 4 personnes pas d'imprimante à la maison il y en a qui n'ont même pas de connexion internet comme tu disais ils ont de la 4G ou ce genre de trucs donc c'est pas super fiable et puis après il y a aussi en plus de ça ça à la limite c'est qu'un aspect technique il y a aussi le fait est-ce que tes parents sont capables de t'aider et de t'accompagner dans le travail que tu demandes tu sais nous on reçoit des mails des parents qui sont parfois moins bien écrits que ceux de mes élèves et là tu vois que ça va être très compliqué mais en même temps c'est des choses auxquelles on est déjà confronté au quotidien si tu veux il n'y a pas de révélation il n'y a pas de surprise là-dedans simplement tu te dis nous à la limite des fois tu te dis je suis qu'une béquille parce qu'en fait c'est des enfants qui sont dans un milieu qui est tellement compliqué à gérer que l'enseignant apporte tout ce qu'il peut mais au final il y a tellement de décalage que ouais t'es une béquille et là dans un coup tu leur enlèves leur béquille et ouais c'est un peu inquiétant quand même mais c'est pas au niveau local comme je te dis le jour où je récupère mes élèves si je les récupère un jour ben je pense que j'arriverai à rattraper ce qui enfin à rattraper non pas du tout j'arriverai pas du tout à rattraper mais on pourra se débrouiller à peu près qu'au niveau national ça va créer des disparités énormes je pense notamment aux collégiens aux lycéens ça va être fou ouais alors l'autre du coup l'autre partie de ta journée ça a été les courses on passe un peu du cocalane il n'y a pas de problème comment ça s'est passé concrètement parce que moi je dois avouer que c'est pareil j'ai pas un très grand appartement donc j'ai pas énormément de stock donc je me dis là d'ici samedi dimanche il va falloir que je sorte faire des courses j'ai peur de trouver rien donc depuis lundi moi je me rationne je mange peu en me disant si jamais je vais au monoprix et que le monoprix est vide il me faudra encore des stocks ça ressemble à quoi un magasin aujourd'hui ? c'est terrible cette question dans mon cas alors déjà moi je suis en province donc ville de province je suis à Valenciennes et ce matin le truc le plus le plus particulier on va dire c'est que le magasin le faisait entrer donc c'était un grand supermarché au champ tu vois mais gigantesque et en fait l'organisation du magasin faisait entrer les gens par paquet d'une centaine en fait donc déjà tu fais la queue à l'extérieur donc tu parles dans le froid alors moi je suis allé à l'ouverture justement parce que j'ai vu des photos des supermarchés du coin sur Twitter hier et il y avait des files d'attente mais de malades vraiment ça faisait peur tu voyais 300 personnes avec des caddies ça allait jusque sur la route sur la route ou le bras d'autoroute qui était plus loin c'était impressionnant et donc je me suis dit je vais aller à l'ouverture et puis on verra bien et finalement ça s'est bien passé donc j'ai pu rentrer après 10-15 minutes mais à l'intérieur à part le rayon pâte où il manquait quelques trucs c'était vraiment un jour tout ce qu'il y a de plus standard il n'y a pas vraiment et d'ailleurs les autorités même dans les magasins ils le disent il n'y a pas vraiment de risque d'épidémie enfin pas d'épidémie mais de vide dans les magasins ça c'est vraiment pas un problème le truc qui fait un peu peur dans ces cas là c'est qu'on s'est mine de rien habitué assez vite en 4 jours à se retrouver seul et d'un seul coup tu te retrouves entouré de plein de gens et tu te dis merde si autour de moi il y a des gens malades ou si moi je suis porteur sain là on est quand même on s'expose vachement quand même ça c'est le truc qui est particulier c'est ce que je me dis on s'est habitué en fait moi le lieu où je suis mon appartement il est à la fois très ennuyeux parce que je me dis passer deux mois ici ça va être long et en même temps je suis bien content d'être ici parce que ici je suis à l'abri et je ne prends pas de risque par rapport aux autres et encore là on est dans une situation où pendant deux semaines on est tous potentiellement contaminés et donc tous potentiellement porteurs sains exactement dans deux trois semaines quand ceux qui sont restés confinés n'auront plus de chance de chance de transmettre on va vraiment être dans la paranoïa pure de ne pas vouloir rechoper le virus et je me demande à quoi ça va ressembler une sortie parce que là aujourd'hui j'ai autant peur de le filer que de l'attraper d'ici trois semaines j'aurai juste peur de le rattraper ouais c'est ça et je pense vraiment que ça va laisser ça va être très curieux j'ai pensé à la même chose hier j'ai fait une sortie je suis allé courir et en fait je regardais un peu alors j'ai croisé très peu de monde il y avait essentiellement des coureurs des trucs comme ça autour de chez moi ou des gens qui promenaient leurs chiens et tu sens bien qu'il y a quand même des gestes qui sont très intégrés tu sais chacun s'éloignait avec énormément d'avance il n'y a pas de regard en coin de méfiance ou quoi que ce soit mais il y a juste un truc qui est juste on obéit aux consignes parce que ces consignes elles nous protègent et je me dis mais ça va forcément laisser un petit peu de trace tu vois je pensais à ça mais maintenant tu vois on se rend compte quand on voit quelqu'un à la télé par exemple quand tu regardes les actualités on se rend compte que quelqu'un a serré la main alors que pendant pendant quelques jours il disait il ne faut pas serrer la main il ne faut pas serrer la main mais je ne faisais pas trop attention moi j'essayais de ne pas serrer la main mais autour de moi je ne repérais pas ça comme une anomalie et maintenant on le voit et ça ça va être curieux de retrouver ces gestes-là quand tout ça s'arrêtera ou pas d'ailleurs parce que j'ai vu sur Twitter un tweet que j'ai relayé qui disait et si on profite de tout ça pour arrêter de faire la bise et peut-être que la bise ça va disparaître ah mais la bise ce serait une grande réussite pour beaucoup de personnes ce serait tellement bien que la bise n'existe plus mais ça va changer il y a des chances que ça ait un petit impact quand même sur ce genre de petit geste de socialisation ah bah oui oui ouais dernière question avant de terminer parce que mine de rien le temps passe vite est-ce que tu aurais une recommandation de quelque chose alors j'aurais tendance à te demander quelque chose à écouter vu que ton podcast on en a pas encore parlé mais il s'appelle écoute ça mais pourquoi pas quelque chose à regarder à lire pour passer le temps bah ouais moi je serais alors je lis peu parce que j'ai pas le temps de lire mais je dirais à tout le monde de lire parce que je trouve que c'est quand même un passe-temps super ouais moi j'aurais plutôt tendance à dire de profiter pour faire des choses en fait pour essayer de créer ce qu'on peut créer donc ça peut être dans n'importe quel style si vous aimez bien dessiner dessiner si vous aimez bien faire de la pâte à modeler j'en sais pas faites de la pâte à modeler mais ouais créer des trucs c'est cool moi je vois ça beaucoup sur Twitter ce jour-ci bah les podcasteurs évidemment ils sont à fond en mode je vais faire plein de podcasts et tout et c'est très cool de voir à quel point ça foisonne et je me dis ouais c'est peut-être le meilleur c'est une des meilleures façons de tromper l'ennui c'est de faire des choses de fabriquer des choses de concevoir des choses de la musique peu importe mais ouais il y a possibilité d'avoir une espèce d'explosion de création comme ça ce serait super et bien merci beaucoup dame c'était hyper intéressant comme éclairage donc merci de m'avoir proposé de venir c'est avec plaisir et bien merci pour ces un peu plus de 10 minutes qu'on a passé ensemble salut à la prochaine salut au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501